C'est la sortie précoce de Kylian Mbappé pendant le match PSG-RN. On a l'image ou pas ? Allez, montre-moi l'image. Allez, elle arrive l'image, la sortie de Kylian Mbappé. Mais à quoi joue Luis Enrique, son entraîneur ? Justement, Pierre évoquait quelque chose. Il y a la fin du projet, mais le projet, il faut le terminer avec Mbappé. Pour moi, Luis Enrique, il a tort de se passer de Kylian Mbappé. Regardez, 21 matchs, 21 buts, 4 passes décisives. Il est impliqué sur 47% au début du PSG. Cette saison, c'est impressionnant. Et puis, même dans l'histoire, c'est le meilleur buteur du club. Le PSG a besoin de lui. Et puis, c'est trop tôt pour aller dans ce jeu-là. Il aura tout le temps de construire l'après, Luis Enrique, dans d'ici quelques mois, quand la fin de saison approche. Je peux lui couper le sec, là. Seulement, si tu lui prends le t-shirt, comme ça. Regarde, est-ce que ça a empêché Mbappé d'être à 100% et performant après être sorti du coffre dans lequel il avait mis Nasser ? Non. Quand il va jouer, il sera à 100% sans limite. Il n'y a pas de problème. Du côté de la Team Bouby, des arguments pour aller du côté de Tidia Mbappé et calmer un peu les ardeurs de Pierre. Hugo ? Non, mais moi, je pense qu'on a toujours reproché au PSG et à ses entraîneurs leur faiblesse vis-à-vis des stars qu'ils avaient à coacher. Là, aujourd'hui, tu as un coach qui prend ses responsabilités. Alors, c'est peut-être plus facile parce que Mbappé s'en va, donc il a l'appui du président. Il prend ses responsabilités en disant qu'à partir de maintenant, lorsqu'il en aura un peu moins besoin, peut-être qu'il jouera un peu moins. Je vous rassure, en Ligue des Champions, il sera titulaire et il fera les 90, 120 minutes et 240 s'il faut. Voilà, là, il prend ses responsabilités comme il l'a fait auparavant avec d'autres joueurs stars. Moi, il n'y a aucun problème. Tu es un sportif de haut niveau, tu acceptes. C'est tout. Mathias Duché pour la Team Latour. Oui, pour moi, je trouve qu'il y a des belles langues qui ont dit enfin un entraîneur au Paris Saint-Germain qui prend ses responsabilités. Mais c'est facile. Maintenant qu'il a annoncé qu'il partait, ah, on a décidé il y a, parce que Kylian Mbappé n'est pas bon, de sortir à la 65e minute. Il aurait pu le faire certains matchs avant, même s'il a marqué beaucoup de buts. Mais avant, il pouvait marquer à tout moment. Et puis à un moment donné, il est bien gentil. Il nous a dit qu'en février, on verrait le vrai Paris Saint-Germain. Il y a un match encore décisif face à la Sociedad, même si je pense qu'ils ont un avantage assez confortable. Excusez-moi, mais Kylian Mbappé, ça peut difficilement le mettre dans de bonnes dispositions en vue de la Réal Sociedad. Ça, tu manques de respect à Mbappé en disant ça, je suis désolé. Déjà, le manque de respect, c'est de le foutre en numéro 9. Mais non ! Mais si ! C'est déjà un premier manque de respect et tout. Et donc, il le sort pour mettre Gonzalo Ramos et pour mettre un attaquant. Pourquoi ? En fait, quel est le but ? Et quelle est l'évolution et la progression du PSG sur ces derniers matchs en vue de cette qualification ? C'est déjà de montrer qu'il y a une concurrence qui est réelle, qui est loyale entre les joueurs. Et donc, petit à petit... Donc, elle existe depuis trois jours, cette concurrence. Il a envie de venir avec nous. Il faut comprendre et accepter qu'effectivement, à partir du moment où Kylian Mbappé décide au mois de février d'annoncer qu'il ne reste pas au Paris Saint-Germain, il rétrocède une partie de ses privilèges de grands joueurs du Paris Saint-Germain au club. Donc, entre guillemets, il va rentrer un peu plus dans le rang. Et donc, tu es d'accord avec moi ? Ah, mais moi, je suis 100% d'accord avec vous. Vous êtes la Team Boobie, là, par contre. Oui. Moi, je suis d'accord. Moi, l'idée, c'est de dire que... T'es d'accord avec toi, toi ? Ah, moi, je suis toujours d'accord avec toi. On peut entendre Fred parce qu'il ne s'est pas exprimé encore. Non, mais juste pour dire que... C'est pas un problème. C'est une transition de gens qui ont connu l'intérieur du vestiaire avec Pierre ou avec Hugo ou avec moi-même. Donc, forcément, on sait ce qui se passe dans les vestiaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours une guerre de pouvoir. Et la guerre de pouvoir, c'est quoi ? C'est le grand champion, le grand athlète contre l'entraîneur. Et que là, le pouvoir, il ne l'a plus. Parce qu'il dit qu'il s'en va. Donc, ce n'est pas une question de piège ou de quoi que ce soit. C'est que l'entraîneur, il prend ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il le met un peu de côté sûrement en Ligue 1 pour qu'il soit plein pot pour la Ligue des Champions parce que l'objectif, quand même, c'est toujours de la gagner. Et j'ai toujours dit qu'ils la gagneront. Donc, voilà, pourquoi pas. Et c'est surtout qu'en fait, ça va libérer du collectif. Donc, effectivement, il va être encore plus fort. Donc, moi, je pense qu'il va être encore plus fort comme ça. Et que non seulement, ce n'est pas un problème, mais c'est une solution qu'il est en train de trouver. Il va être très fort. Enfin, je ne vais pas faire long. Mais je trouve, je pense qu'il s'offre l'opportunité de voir ce que son équipe vaut sans Mbappé. Bien sûr, c'est pas trop tôt pour... Mais non, elle ne joue rien. Laisse-moi finir. T'as l'opportunité de voir comment elle se comporte. C'est-à-dire, s'il y a des joueurs qui vont prendre un peu plus d'étoffes, qui vont s'étoffer un petit peu plus et prendre plus de responsabilités, si ça ne marche pas, crois bien qu'en Mbappé, il va directement rentrer dans le projet. La Real Sociedad, s'il en a besoin et qu'il est bon, il va jouer et il va marquer et il va continuer et il sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Il n'aura plus... En fait, Louis-Henriquet... Mais Louis-Henriquet sait que Mbappé n'aura plus d'état d'âme jusqu'à la fin de l'année. Ah bon, il n'a pas d'état d'âme, la remplaçant à Nantes et sorti à la 65e, vous pensez que ça lui fait plaisir ? Louis-Henriquet, il n'est pas là pour faire plaisir à Kylian Mbappé, il est là pour servir les intérêts du Paris Saint-Germain dans un projet à long terme. Imaginez le trio Benissus, Bellingham et Kylian Mbappé. Franchement, ça sera vraiment une attaque de feu. Le PSG est en train de renforcer un concurrent sérieux. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler du Ria de Madrid. On va également parler des clients Mbappé. Mais avant de commencer, c'est que je vais travailler à travers cette vidéo. Ici, on va parler de foot. Ici, nous, on est personnellement de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, ici, tu es aussi un monsieur de contenu. Si tu veux continuer de parler, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche des notifications pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on est parti. Alors, les amis, le PSG est en train de renforcer un concurrent direct, un concurrent très sérieux, à l'occurrence ici, le Ria de Madrid. S'il y a bien une équipe qu'il ne fallait pas renforcer, c'est le Ria. S'il y a bien une équipe qu'il ne fallait pas renforcer, c'est le Ria de Madrid. Et le Ria de Madrid, les amis, le PSG est en train de vouloir les renforcer avec un client Mbappé. Ce Ria-là sera très, très, très fort, les amis. Très fort. Vous avez une équipe avec Val-Vedé, une équipe Militao, Koutoua, Alaba, Karafahal, le Tchouamini, bref, il y a tellement de jours, tellement de jours, les amis. Kamavinga, Val-Vedé, Rodrigo, Bélingame, Vinicius, Tony Kroos, Kylian Mbappé, ça sera une équipe de malade mental. Une équipe qui sera très, très difficile à battre. Déjà, ce Ria-là est très difficile à battre. En Liga, c'est seulement une seule défaite. Une seule petite défaite en Liga. Une seule petite défaite, les amis. Parce qu'en LDC, c'est carton plein. Carton plein en LDC. Carton plein. Donc, Liga plus LDC, c'est seulement une seule défaite. Une seule. Une seule défaite. Et vous voulez renforcer ce club-là avec un Kylian Mbappé ? Ce Ria-là sera vraiment... Ce sera vraiment un destructeur en Europe. Ça va détruire tout ce que ça voit sur le passage. Avec Vinicius, Kylian Mbappé. Ça sera le feu. Donc, le PSG, non seulement, il perd des Kylian Mbappé, mais il renforce aussi un concurrent. Un concurrent sérieux. Un concurrent sérieux. Et je me pose la question comment ce PSG va faire pour se soulever, pour se rélever. Parce que lorsque tu perds ton meilleur joueur, qui aurait cru ? Il y a de cela deux ans, nous étions dans le rêve. C'est-à-dire quoi ? Nous étions avec Neymar, Messi, Marco, Verratti, Kylian Mbappé, une équipe de PlayStation. Une équipe de PlayStation pour se retrouver avec une équipe presque moyenne. Presque moyenne. Parce que si vous mettez ce PSG-là sans Kylian Mbappé, ce PSG-là sans Kylian Mbappé en première ligue, ce n'est pas dans le Big Four. Ce PSG-là sans Kylian Mbappé en première ligue, ce n'est pas dans le Big Four. Parce qu'ils vont rivaliser avec qui ? Manchester City, Liverpool, Arsenal, avec qui ? Aston Villa. Aston Villa est facile. Aston Villa est facile. Tottenham. Avec l'intensité qui est en première ligue, l'intensité de la première ligue, ils vont rivaliser avec qui ? Ce PSG-là sans Kylian Mbappé, pour moi, ce n'est même pas top 4 première ligue. Donc, tu paies Kylian Mbappé, tu renforces un concurrent sérieux et on se demande comment ce PSG-là va faire. Moi, le premier, je me pose la question comment ils vont faire pour remplacer Kylian Mbappé par un Victor Simen, par un Lato Martinez et encore, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. On sait à quel point pour faire venir un joueur qui vient de Naples, pour déplacer un joueur de Naples, c'est hyper dur. Le président de Naples, il est très dur en affaires. Il est très, très dur en affaires. Donc, pour déplacer un jeu de Naples, c'est très, très compliqué. Lato Martinez, il se sent bien à l'inter de Milan. Ce sera très compliqué de déplacer Lato Martinez. C'est très, très compliqué. Donc, ce PSG-là devra vraiment faire un bon meccato. C'est là où Luis Campos doit vraiment mettre ses compétences en jeu. Luis Campos doit vraiment mettre ses compétences en jeu. Parce qu'il y a des lacunes au milieu. en attaque, ils doivent recruter. Luis Campos doit vraiment mettre ses compétences en jeu. Sinon, ce PSG-là, ils vont faire comme le Milan acier. Le Milan a eu du mal à revenir en Europe. Le Milan, jusqu'en présent, ça n'arrive pas à revenir en ADC de manière constante. Et j'ai peur que ça puisse arriver au PSG, malgré l'argent qu'ils ont. Donc, Luis Campos et les dirigeants du PSG ont un tir à faire un très bon meccato. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. Ici la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.